Là, vous connaissez les Congolais ? Bolling, on a gigolo. Bolling, on a tromperie. Bolling, on a infidèle. Les Congolais sont des infidèles recalcitrants, les gens-là. Ils te trompent en Lingala. Oui, les deux Congos. La RDC, le pays des royaumes des cieux. Où c'est Dieu qui avait dit qu'en RDC, les hommes devaient être aussi infidèles que ça. Je ne connais pas. Tu vas voir un petit garçon, il s'appelle Fidèle. Tu vas dire que celui-ci, au moins, c'est celui-ci, il sera fidèle. Détrompe-toi. C'est même lui-là qui va te coacher en infidélité. Il dit que là-bas au Congo, il y a des hommes qui sont coachs en tromperie. Coaches en infidélité, ils ne savent pas se contenter d'une seule femme. Les hommes Congolais, ils te draguent avec le Lingala. Ils t'amènent avec la Rumba. Tu vas dire que non, comment ? Les hommes-là sont infidèles. Ils sont toujours en train de draguer. Tu vas les voir frais, comme un poisson qui vient de sortir dans l'eau. Mais ils n'ont même pas fait du sang dans leur poche, les Congolais. Ils vont se dire que le Lingala a sape, le Lingala a yorobo, il y a un mouvement. Je dis que les gars-là que vous les voyez, si un Congolais te drague, il faut barrer. Si un Congolais te dit que je t'aime, il dit que Adama va aimer d'autres personnes. Parce qu'il ne peut pas se contenter de ton ma soeur. Il va te tromper. Dans les Congolais, de la RDC, les deux Congos, Kinshasa et Braza, les hommes les plus infidèles de l'Afrique francophone, sortez là-bas. Deux Congolais, j'ai dit que les Congolais... Mon frère, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas totalement faux. Je dirais bien que ce n'est pas totalement faux. Les deux Congos, les hommes sont tellement infidèles. Tu as raison. Maintenant, parlons du Cameroun. Vous qui êtes Camerounais. Vous avez dit, les hommes Congolais, ils n'ont pas l'argent. Ils ne savent seulement draguer en Lingala. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Mes soeurs et frères, c'est vrai. Il a raison. Mais il y a un dicton qui dit, le bossy ne voit pas sa bosse. Les Camerounais. Parlons-en un peu des Camerouns. Cameroun Mboka. Parlons-en un peu du Cameroun. Je vais décortiquer les hommes Camerounais. On va décortiquer les hommes Camerounais. Cameroun Mboka. On va parler un peu des hommes Camerounais. Les hommes du Cameroun. Ils sont communs, les hommes du Cameroun. Les filles. N'acceptez jamais de sortir avec les Camerounais. Car 80, je dis bien, 80% des Camerounais, c'est des escrocs. Camerounais, Ivoiriens, c'est même père, même mère. C'est comme des poissons fumés. Quand tu mets dans l'eau, ça s'évapore. Les fémanes, c'est eux. Les escrocs, c'est eux. Les gigolos, c'est eux. En Europe même, à Mbeng, quand une femme sort avec un blanc, un Camerounais peut être son amant et il se fait passer pour le frère. Qui ne vous connaît pas ? Les vrais gigolos dans le sens gigolo. Qui connaît ça plus que le Camerounais ? Qui connaît ça ? Le Camerounais ne s'occupe pas de la femme. Le Camerounais aime être entretenu par la femme. Et il joue le rôle parfait du frère de la femme de quelqu'un. Et dans la maison de quelqu'un. Qui ne sait pas ça ? Un Camerounais met la main dans le sac de sa femme pour voler. Un Camerounais est fainéant à part escroquer. Oui, je dis bien, les 20% restants, c'est les gens instruits. Tu les vois dans les bureaux. Je ne parle que des hommes. Et tu les vois dans les bureaux. Mais la majorité, c'est des grands gigolos. À bon ententeur. Afrika Mi Zélu Golo